Ce maudit lison, ça vous dit que je vous montre la plus belle fleur qu'on puisse avoir dans un jardin ? Non, je plaisante, mais à peine. Voici ici une Astrancia major. Il y a d'autres Astrancia, mais en général, on a souvent des variétés d'Astrancia major, ou grande astrance, dans les pépinières ou dans les jardineries. Ici, vous verrez que ces fleurs, que je vous disais que c'était la plus belle fleur, regardez-moi ça, c'est un vrai petit bijou. Vous voyez, en fait, les vraies fleurs, ce sont ceux-ci, des fleurs en ombelle, qui sont ici supportées par une belle petite bractée, une bractée qui est d'ailleurs un petit peu rose, un petit peu blanche, un petit peu verte, un petit peu toutes les couleurs. Ombelle, ombellifère, et oui, effectivement, cette plante, Astrancia major, eh bien, ça vient de... Enfin, ça s'est classée dans la famille des ombellifères, qu'on appelait avant, et donc c'est la famille des apiacées, la famille du cerfeuil, la famille du persil, la famille de la carotte, etc. Cette fleur, elle va apparaître en juin, juillet, et vous pouvez avoir quelques remontées de fleurs en recoupant de temps en temps les tiges fanèches. Ainsi, ça force un peu la plante à refaire des fleurs. Il y a un petit souci, non ? On ne va pas dire un souci sur cette plante. En gros, la plante, elle a besoin d'un sol. Elle a besoin de déjà planter ombre ou mi-ombre. Elle pourrait supporter à la limite le soleil, mais il faut vraiment que ce soit dans le nord et que ce soit vrai avec un terrain qui reste relativement humide. Et justement, ça a besoin d'un sol qui reste frais, mais bien traîné. Chez moi, en général, à la plantation, j'oublie de l'arroser en été, ce qui fait qu'elle meurt à chaque fois. Et en plus, comme j'ai une terre lourde, ce n'est pas gagné pour elle pour passer l'hiver. Bref, il faudra que je sois un peu plus rigoureux si je veux profiter de ces fleurs. Ici, le sol lui convient bien. Ici, le jardinier est un peu plus rigoureux et donc il n'a pas oublié de l'arroser quand c'était nécessaire l'année qui suit la plantation. Par la suite, elle se débrouillera plus ou moins seule. Il faudra juste vérifier si vraiment il y a une forte sécheresse. Peut-être remettre un petit peu d'eau, mais normalement, ça va. Cette plante, quasiment pas d'entretien à penser. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, couper un petit peu les hampes florales pour qu'elles puissent refleurir un petit peu. Et de temps en temps, juste avant l'hiver, on recoupe un petit peu le feuillage. Ainsi, le vieux feuillage est parti. Et voilà, c'est parti pour des années et des années. Elle va progresser petit à petit. Vous voyez que ça forme une touffe. Elle va un petit peu progresser dans le massif tranquillement, sans jamais vraiment étouffer les autres. C'est un très, très bon couvre-sol. Très, très bon couvre-sol avec un feuillage semi-persistant. Donc, c'est plutôt pas mal. Et de temps en temps, si vous avez de la chance, et si elle se plaît bien, elle va de temps en temps aussi se ressemer un petit peu partout. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une fleur qui avait un petit peu... C'est une fleur vraiment qu'on cultivait beaucoup dans les vieux jardins, les jardins de grand-mère, les jardins de curé, et qu'on avait un petit peu oublié. Et ici, elle revient un peu en force. Et je trouve que c'est pas dommage, parce que regardez-moi ça. Je vais le montrer encore en gros plan. C'est vraiment, je trouve, une des fleurs les plus délicates qu'on puisse trouver. Et surtout, une fleur qui peut être de multiples couleurs. Alors ici, on en a une, entre guillemets, toute simple. Vous avez des variétés comme rosea, qui sont plus roses. Vous avez des variétés qui sont encore plus rouges-pourpres. Vous avez des variétés qui sont plus blanchâtes, comme alba, par exemple. Bref, il y a une grande astrance pour tout le monde, ou presque, pour tous les goûts. Et pratiquement tous les jardins, si vous faites plus attention que moi, quand vous la plantez. Sous-titrage ST' 501